Bonjour, bienvenue chez Décokuir, je suis Yves Lecyr et je vais consacrer une série de vidéos à vous expliquer la manière dont je procède pour repousser un motif floral sur du cuir. Donc, les différentes étapes vont décrire le procédé qui nous permettra d'obtenir ce résultat-là. Pour ça, la première étape consiste à partir d'un dessin préalablement réalisé sur papier. Celui-ci, vous pourrez le télécharger avec un lien à partir de la vidéo. Donc, plusieurs manières, vous téléchargez un dessin, vous en réalisez un, plusieurs options sont offertes en fonction de votre niveau technique, des possibilités dont vous disposez. Donc, le dessin, je le réalise au crayon sur papier, ça permet donc de pouvoir le rectifier. Je fais attention pendant les étapes de dessin à ce que mes connexions d'éléments ici soient vraiment bien ajustées, qu'il n'y ait pas de ligne qui coupe une autre ligne. Il faut que ça vienne mourir le long des lignes principales pour que le motif soit le plus fluide possible. Un petit conseil au passage pour les gens qui sont vraiment débutants. Vous pouvez, au moment où vous dessinez, noircir un petit peu les parties qui seront de l'arrière-plan. Ça facilite la lecture du dessin. Ensuite, quand vous passez aux étapes de mise en relief, on a quelques fois, quand on débute, des difficultés à identifier quelle partie doit rester en relief, quelle partie doit rester en creux. Et ça, ça peut s'avérer une aide assez précieuse parce que ça a le mérite de clarifier un petit peu les différents niveaux de relief. Donc, à partir du dessin papier, on utilise un calque et on transfère le dessin depuis le papier au calque. Un petit détail important, la qualité du feutre que vous allez utiliser parce qu'on peut être amené à ne transférer un dessin comme ça qu'une seule fois sur une pièce. Donc, du coup, le trait au calque sera sur la partie supérieure et ne sera jamais en contact avec le cuir. Donc, il y a peu de risque de transfert d'encre. En revanche, si vous n'avez pas un feutre permanent dont vous êtes sûr que l'encre n'est pas sensible à l'humidité, vous ne pourrez pas prendre le risque de chercher une symétrie. Si vous voulez faire, par exemple, deux côtés d'un portefeuille, vous aurez répété le motif. À ce moment-là, il vous faudra inverser votre calque. Et si vous n'êtes pas sûr de la qualité de l'encre, vous prenez le risque d'avoir des taches d'encre sur le cuir. Donc, faites bien attention à ça. Je commence mon transfert en suivant les lignes. J'essaie d'être le plus fluide possible, mais en même temps d'être le plus précis possible. Et pour éviter d'avoir des taches sur mon calque, j'essaie de progresser du haut vers le bas. Parce que, comme ça, je ne prends pas le risque de passer ma main sur un endroit où l'encre ne serait pas encore sèche. Donc, vous remarquez qu'aux endroits où j'ai des connexions comme ça, je prends bien soin de tracer ma ligne principale. Et de venir ensuite ajouter la connexion de la ligne secondaire. En prenant cette habitude-là, vous éviterez l'erreur commune aux débutants, qui est de tracer d'abord cette ligne-là comme ça. Et ensuite, quand on va travailler le relief, on va venir détourer du mauvais côté et inverser le positionnement du relief avec, du coup, un résultat discutable. Voilà, mon motif est transféré du papier au calque. Le moment est venu de transférer notre motif depuis le calque sur le cuir. Pour rendre le transfert un petit peu plus lisible, j'aime bien humidifier mon cuir. Pour humidifier mon cuir, j'aime bien utiliser un vaporisateur par rapport à la méthode un petit peu plus ancienne qui consiste à utiliser une éponge et autre. J'ai le sentiment d'avoir un meilleur contrôle du flux et des quantités avec mon vaporisateur. Et même en cours de travail, le vaporisateur me permet de maîtriser de manière plus précise le niveau d'humidification de mon cuir. Les zones à traiter, je peux être bien plus précis qu'avec l'éponge. Donc, le vaporisateur contient de l'eau à laquelle j'ajoute un additif qui s'appelle Procarve qu'on peut trouver donc chez une éco-cuir qui permet de rendre l'eau un petit peu plus efficace. Ça contient un danger chimique qui casse un petit peu les molécules et qui du coup rend l'eau plus apte à s'étaler davantage. Ça ralentit un petit peu l'évaporation. Et dans une certaine mesure, mais vraiment une certaine mesure, ça limite un peu l'effet indésirable des doigts un petit peu sales ou qui pourraient laisser des traces. Mais cette propriété-là est plus limitée. Donc, pour éviter de mettre de l'eau partout, je m'éloigne un petit peu de mon espace de travail pour humidifier mon cuir. J'essaie de faire comme si je faisais de la peinture à la bombe. C'est-à-dire que je déplace mon vaporisateur latéralement pour humidifier la surface. Et je ne donne pas d'à-coups répétés sur la gâchette pour éviter que le vaporisateur ne crachote. J'aime bien avoir une surface la plus homogène possible d'humidité sur mon cuir. Pour ce qui est du transfert, on n'a pas les mêmes besoins que pour certaines autres des étapes qui vont suivre. Le cuir n'a pas besoin d'être trop, trop mouillé pour le transfert. Donc, j'utilise le stylus du kit Barry King. C'est un modèle qui est un petit peu gros, donc confortable dans la main, qui a une pointe arrondie, donc il n'abîme pas trop. Le fait d'avoir un cuir qui ne soit pas trop, trop humide aussi permet de conserver un petit peu mieux l'intégrité du calque qui, même si à 90 grammes au mètre carré comme celui-là, il est relativement résistant, mais si le cuir est trop humide, le calque se déchire. Donc, il ne faut pas abuser de l'humidification. Alors, évidemment, le stylet ne laisse pas de marque de couleur ou autre, donc il faut être attentif à ce qu'on fait pour ne pas oublier le transfert d'une ligne. En cas de doute, on peut toujours, en maintenant un côté du calque, soulever et vérifier où on en est de manière à ne pas oublier un morceau du dessin c'est particulièrement important quand on débute et qu'on peut se retrouver un peu démuni quand il manque un morceau et ensuite, c'est quelquefois un peu compliqué de retrouver l'emplacement exact du calque, bien qu'il soit possible de prendre des repères en périphérie, voire même de poser votre pièce de cuir et de tracer le contour avant de manière à ce que quand vous allez poser votre calque sur le cuir pour transférer, vous ayez le contour exact et donc un vrai repère utilisable. Voilà, mon motif est maintenant transféré. À ce stade-là, je suis en face d'une pièce de cuir dont le motif a été transféré deux fois à main levée à partir du dessin, une fois du papier au calque, une fois du calque au cuir. Il en résulte souvent un petit peu de distorsion dans les traits, ils ne sont pas forcément aussi nets, aussi rectilignes, aussi assurés que sur le dessin de départ, surtout si c'est un dessin que vous téléchargez ou donc qui sera très bien tracé. Et donc pour être sûr de mon résultat, j'aime bien venir rectifier ce qui mérite de l'être sur mon cuir avant d'attaquer le travail de découpe au swivel knife. Pour ça, j'utilise un crayon graphite et je prends un crayon gras, très gras, un 8B. Ça me permet d'intervenir sur mon cuir, de laisser une marque qui est très visible mais qui, en revanche, s'efface très facilement sans marquer le cuir. Donc c'est assez intéressant parce que je ne risque pas d'avoir des traces indésirables une fois l'opération terminée. Alors, la rectification au crayon intervient lorsque le cuir a commencé à sécher. S'il est humide, évidemment, à partir du moment où c'est une surface dure qui vient toucher la surface du cuir, vous risquez de le marquer en profondeur. Donc une fois le dessin bien réalisé, qu'on est satisfait de tout ce qui est la rectitude des traits, la fluidité du motif et tout, on arrive à l'étape, je dirais, un petit peu charnière du process, c'est celle du découpage, donc de l'incision de la surface du cuir au swivel knife. Sous-titrage ST' 501